C'est Vincent de retour pour une nouvelle semaine parfumée. Déjà, je suis désolé de tourner aussi tard de nuit, mais il fait tellement chaud, canicule. Déjà, en fait, canicule, point de l'histoire, ça vient du latin petite chienne. Alors, je ne vois pas le rapport entre la chaleur et une petite chienne, enfin si, mais c'est un peu difficile à lire, surtout en plein écran, et vu la chaleur qu'il fait, je ne vois le rapport maintenant, et j'espère que vous allez bien, je vous tourne cette vidéo aujourd'hui parce que je vais partir pendant 15 jours en vacances, donc pas de vidéo de Vincent, et oui, je sais, vous êtes déçus, mais vous pouvez aller consulter mon Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon Instagram, olympia18, et je ferai des petites stories tous les jours, mes petites grenouilles, allez, on ne va pas chipoter pendant 100 septembre, parce que c'est une vidéo qui va être assez longue, allez, on y va petite grenouille, allez, revenons à la mouton, et reparlons parfum, grenouille, chienne, mouton, c'est un peu ménagerie ça, non ? Bon, bref, alors, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est le tag accro au parfum, café Sananas, et en fait, elle a choisi 18 questions qui ont un rapport avec un parfum, avec les parfums, et je vais tenter, tenter, d'y répondre le mieux possible. Ben déjà, je voudrais parler de Sissi Makeup, je mettrai ton jeu de tag, Sissi, ma Sylvie jeu de tag, et allez voir sa chaîne, elle c'est une personne délicieuse, charmante, simple, qui ne se prend pas la tête, si comme moi, vous aimez les vidéos simples, qui ne vous prennent pas la tête, les gens simples, naturels, des chaînes comme moi, sans chichi, et ben, allez la voir, vous ne serez pas d'issue, et ma Sylvie, je t'embrasse. Allez, on commence avec le tag, parce qu'on ne va pas y passer 100 septembre, quand même, allez, go ! Alors, Sananas a sorti 18 questions, elle nous a conduit 18 questions. La première, c'est combien de parfums as-tu ? J'en ai exactement 90 piles depuis hier. Alors, quels sont tes 3 parfums dont tu as pu être passé ? Et 5, si tu en as plus de 50 ? Alors, j'en ai plus de 50, j'en ai quasiment le double, alors 5. Alors, le premier, le Purix S de Paco Rabanne. Si vous avez vu la pub, très érotique, très magnifique, et c'est un parfum que j'adore. Il sent le papyrus, non, pas un vieillard de Russie, le papyrus, la plante. L'encens, le gingembre, et la vanille. C'est de la famille orientale frais, et sur moi, il tient toute la journée. Mon copain fait le test avec un échantillon, il a tenu à peine une heure sur lui. Et moi, ce que je fais, quand je sais que je vais le porter, je vous rapporte, là, sur un de mes premiers cours, comment faire pour que ce parfum a été le plus. Quand je sais que je vais porter le Purix S, comme je l'ai encoffré, j'ai le gel douche, et je me lave avec le gel douche, et après, je me parfume avec le Purix S, comme ça, la tenue est augmentée. Le deuxième parfum, je vais y passer vite fait, parce que ça fait partie d'une autre question, c'est le Nérolis de chez L'Occitane. Si je ne veux en choisir que 5. Alors, le Purix S, le Nérolis, le John Galliano, pour femme, mais en eau de toilette. Alors, c'est important qu'elle ait été discontinuée. Moi, je vous l'ai trouvé chez Notino. J'ai regardé le packaging d'une toute beauté. Une toute beauté. Écrit en lettres baroques, gothiques, boîtes, toutes repoudrées. A l'intérieur, des écritures de papier journal, le flacon représente une femme drapée, un corps de femme drapée, avec une rose dorée, et un jet, qui représente la tête de la femme. Et pour sortir le parfum, il faut appuyer sur la tête de la femme, sur le jet. Et c'est un parfum floral poudré. Alors, dedans, vous avez de la teinture de rose, de la violette et de l'iris. Alors, il y a une autre version qui est de l'eau de parfum, mais qui sent plus l'encens, qui sent l'église, qui ressemble beaucoup au musk, l'original de chez Kiehl's. Mais celui-là, il est complètement différent. C'est un florel poudré, et on sent bien le côté poudré. On a l'impression de mettre sa tête dans une trousse de maquillage de nos grands-mères. Et c'est ce qu'a voulu John Galliano quand il a créé ce parfum. Et celui-là, je l'ai trouvé sur Notino. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ce sont tous les parcs que je vous parle. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mes loulous, ne vous inquiétez pas. Hop. Un, deux, trois. Quatrième parfum que je ne pourrais pas me passer. Le Gabriel Chanel. Je vous le montre. Et on passera au pastré dessus, parce que je vous en parlais tout à l'heure. Et le cinquième que je ne pourrais pas me passer. C'est le Pharrell Williams. Je ne vais en choisir que cinq dans ma gueule. Et ce parfum, c'est le Pharrell Williams Girl for Boys and Girls. Qui, vous pouvez trouver chez Action Soumant à 14,95. Et qui est à la base d'un parfum de niche qui coûtait 102 euros. Et c'est une collaboration entre le chanteur Pharrell Williams et la marque de parfum de niche comme des garçons. Le flacon a été designé par Kos, qui est un artiste graffeur. Alors si, si, je sais que tu as ce parfum. Mais que tu trouves que le packaging est moche. Moi, je l'adore. Et en plus, regardez. Le petit bonhomme est enfermé dans une mousse style éponge. Et pour le sortir. Voilà. Et c'est un parfum boisé. Et le flacon, c'est un petit bonhomme avec des yeux en forme de croix. Alors, c'est un parfum boisé. Il y a des notes de lavande, de bois de cèdre et de bois de gaillac. De tabac. De patchouli. De feuilles de violette et de violette. C'est un parfum mixte. Mais bon, comme vous le savez, moi, ce que j'ai tout le temps, avec les parfums, amusez-vous. Vous êtes une femme, rien ne vous interdit de porter des parfums d'âme. Vous êtes un homme, rien ne vous interdit de porter des parfums de femme. On en était, portez des parfums d'été. Ou des parfums d'hiver. Où est la différence ? Amusez-vous avec les parfums que je vous ai toujours dit. Et justement, il y a des questions où j'ai eu un peu de mal. J'ai répondu quand même parce qu'on me demande de choisir des parfums par saison. Alors, pour moi, j'ai choisi des parfums qui représentaient le mieux saison. Deuxième question. Mais, on va rester là. La deuxième. Le parfum que tu n'aimes pas. Alors, moi, ayant travaillé en parfumerie, j'aime quasiment tous les parfums. Je ne veux pas faire de la contre-cubicité. Dire, ah, ce parfum, n'y a, je ne l'aime pas. Et j'aime. Et je ne veux pas aussi faire le faux cul. Dire, ah, tous les parfums sont bons. Non. Mais, ayant travaillé en parfumerie, moi, j'ai un endroit d'hélicat. Et pour moi, tous leurs parfums, tous les parfums ont un charme. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est par rapport à là-dedans, à la caboche, la mémoire olfactive que vous avez déjà expliqué. Le premier, pour la petite histoire, c'est un parfum que ma prof d'anglais au collège, elle mettait. Elle en mettait trois fois trop. Et je suis originaire du Puy-de-Dôme, à cause de Clermont-Ferrand. Et il faut savoir que Clermont est une cuvette. Quand il fait chaud, il peut faire des records de température extrêmement chaud. Et notre salle d'anglais, en fait, était une sorte de serre. Il y avait des fenêtres de tous les côtés et on avait un puits de lumière au-dessus de la tête. Et cette prof, elle en mettait de ce parfum. Mais elle en mettait quatre fois trop. Elle croit qu'elle se douchait avec, quoi. Et c'est le parfum Hélène de Cacharel. Pourtant, c'est un floral poudré. Et Dieu sait que j'aime mes odeurs de parfum poudré. Mais sur elle, c'était soit sous pêche de la peau, soit qu'elle en mettait trop. Mais c'était insupportable. Bon, même si je n'aime pas ce parfum et que je ne l'ai pas, bien sûr, je vous mettrai la vie, les photos en fin de vidéo. Alors, dans le Hélène de Cacharel, vous aviez un note de tête Mimosa, un note de cœur du Lys d'eau et un note de fond du Patchouli. Des odeurs qui, j'adore, et pourtant, ben, m'aurait plus de cédé. Le deuxième parfum que je n'aime pas, et ça, c'est une histoire personnelle, donc je ne m'attendrai pas sur le sujet, c'est Habit Rouge de Guerlain en eau de toilette. Pourtant, Dieu sait, plus parfum, c'est un des plus vendus de ce l'amant de Guerlain, pour homme, et c'est un signe d'élégance, de distinction, de classe, un gentleman, un dandy anglais pourrait le porter. La version haute toilette, c'est un parfum d'élégance folle, marqué par la fraîcheur de notes, des périlés. Et pareil, les notes, je les adore. Et la personne, vous savez, comme les parfums réagissent différemment avec les périlés de la peau, peut-être que cette personne-là le portait très mal, ou en mettait trop, sur lui, c'est tendu à la citronnelle. Et c'est un bien. Une odeur que je n'aime pas, c'est la citronnelle. Je ne me prends jamais, pourtant, je me fais dévorer tout à part les moustiques, mais jamais je ne prendrai une notion anti-moustique à la citronnelle. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est une odeur qui me donne envie de vomir. Et sur cette personne, sur son pH, vous souhaitez la remettre trop, pareil, ça sentait la citronnelle. Et pareil, il faudrait que je demande un échantillon pour l'essayer sur moi, et sachant qu'il existe l'eau de toilette, il y a l'eau, et aussi le parfum, peut-être que sur moi, ça va être différent. Et pareil, les notes, ce sont des notes que j'adore. En tête, vous avez de l'orange amère, en cœur, vous avez du patchouli, et en fond, de la vanille. Tout ce que j'aime. Mais sur cette personne, ce n'était pas possible. Quatrième question, tu portes quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je porte le Axe Daily Fragrance, le Urban, l'ambre, tabac, Tabacco Humber. Alors, dedans, lire, c'est l'originalité de l'arme mêlée au tabac, un parfum sucré et audacieux, le style unique de ceux qui n'ont pas frais aux yeux. Et c'est ça, tout à fait ça. Et, pour un parfum de supermarché, et bien, je suis bluffé, parce que je l'ai mis ce matin, et il tient encore. Alors, sachant qu'il est 11 ans moins 10, il tient encore. Et, je vous montre un flacon, vous vous dites, ah, c'est un déodorant. Ben non, c'est un flacon qui est comme ça. Oui, c'est un style déo, mais c'est bien marqué, c'est un parfum. Et ils disent à utiliser quand il est application appliquée dans le cou, sur le corps et sur les poignées, comme les parfums. Cinquième question, celui que tu appliques en sortant de la douche. En sortant de la douche, c'est le pomme d'amour des délices de Nocibé, c'est une brume corporelle, corps et cheveux. Et, attendez-vous pas à sentir la pomme d'amour de la fête foraine. Non, c'est une pomme chuteuse, une pomme sucrée. C'est ça, c'est tout. Et il y en a 4 autres dans cette collection que je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois. mais celle-là, c'est celle que je vous ai mis en sortant de la douche et elle vaut 4,95 euros. Elle est géniale. Et pour les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, ne vous versez, ne vous vaporisez pas comme ça sur les cheveux. Soit une brume ou un parfum, vous pouvez vous parfumer les cheveux, mais pas directement comme ça, ça abîme vos cheveux. Ce que vous faites, sur votre peigne ou sur votre brosse avec laquelle vous peignez, vous vaporisez le parfum sur la brosse, sur le teigne et vous vous peignez après. Comme ça, vos cheveux seront parfumés. Sixième question. Quel a été ton premier parfum ? Alors, j'en ai eu deux pour mes parfums. Un qu'on m'a acheté et un que je me suis acheté. Je vais commencer par celui qu'on m'a acheté. Il était un cadeau de ma première communion et c'était un parfum pour hommes. Le flacon, je me rappelle, il ressemble au flacon de Narcisseur Rodriguez. C'est un flacon en plexiglas et dedans, il y a un flacon en verre opaque de couleur vert citron. Et c'était le Aura Formen de Giacomo qui est de la famille de bois et épicés. Alors, Aura, ça n'a rien à voir avec la Thierry Meugler et il n'y a pas eu de procès parce que le parfum a été discontinué alors Aura, maintenant, peut être utilisé. Alors, c'est un parfum bois et épicé. En note de tête, vous avez de la soie sclarée, du gingembre, de la veille de nièvre et de la limette. La limette est un petit citron, tout petit citron vert. En note de cœur, de la cannelle, de la noix de muscade, du tabac et du thé vert. Et en note de fond, du bois de sel, du patchouli, du centale et du musc blanc. En faisant cette vidéo, j'ai remarqué que beaucoup de mes parfums avaient des notes similaires et qui se ressemblaient beaucoup. Et le parfum que je me suis acheté moi-même avec l'économie d'argent de poche et les petits boulots que je faisais, c'est le Gucci Rush pour femme. Et le flacon, en fait, c'était le 1 parce qu'on avait un deuxième que le flacon était rose, lui était rouge et représentait une cachette VHS. Pour les personnes qui me regardent qui sont nées après 2000, les VHS étaient lancés des DVD. Je sais, je vais vous vanner parce que vous savez très bien ce que c'est une VHS. Et c'était un parfum de la famille chypré fruité. Dedans, en note de tête, vous avez du fraisien et du gardenia. En note de cœur, du jasmin, de la rose et de la coriandre. En note de fond, de la vanille, du patchouli et du fétiver. Ce parfum, il y avait un sillage limite érotique. Et ce parfum était très peu porté. Et quand je le portais, même au lycée, tout le monde me disait Ah, Vincent est passé par là. Et oui, c'était moi. Septième question. Quelle a été ta dernière... Non, septième question, oui. Quelle a été ta dernière acquisition ? Ma dernière acquisition, déjà, il est dit tout à l'heure, c'était hier. C'était le tabac ambre de chez Axe. Et celui-là, alors c'est un cadeau offert par la petite Pascale. Pascale, si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. Je t'embrasse, je te fais des gros becs, je t'adore. et c'est le bel d'opium. Et en fait, c'est un parfum qui a été discontinué. Et comment j'ai réussi à l'avoir ? Tout simplement, avec Pascal, pour la petite anecdote, on parle souvent de parfum, comme on s'appelle. Et un jour, elle me disait, oui, et je lui dis, ah, il y a un parfum qui voudrait bien me retrouver, mais il a été discontinué. Je fais tous les sites marchands, mais je ne le trouve pas. Elle me dit, c'est lequel ? Je lui dis, bel d'opium. Elle me dit, le nom me dit quelque chose. Elle me dit, tu n'as pas une photo ? je dis, attends, je Google Ease et je te la envoie en Messenger. Et je l'envoie en Messenger. Elle me dit, attends, elle revient deux ans après, elle dit, je l'ai. Elle le photographique. Oh my gosh, celui-là. Et elle me dit, tu le veux ? Je dis, attends, tu veux me le vendre ? Je dis, combien t'envoies ? Elle me dit, mais non, je l'envoie gratuitement parce que je ne le mets plus, il est en train, il fait déco dans mon meuble à parfum. Je dis, ok, je le prends. Et trois jours après, je l'ai reçu. Et en fait, il faut savoir qu'il a été discontinué. Et c'est un parfum qui a été fait pour les gamines, pour les jeunes filles qui n'aimaient pas opium, qui le trouvaient très trop capiteux. Et ils ont sorti un peu de l'opium, mais il a duré que la danse au commerce. Pourquoi ? Je voudrais vous le dire. Peut-être trop audacieux, trop capiteux, il a semblé trop opium, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Mais son petit frère, le black opium, on connaît ce truc qu'il a. Alors, ce parfum est sorti en 2010. C'est un oriental floral. Comme on dit nous dans le jargon de la parfumerie, c'est un flore oriental. Alors, à notre thème, vous avez d'Ulysse, des gardenias et de la mandarine, ainsi qu'une des pour rassée des fleurs blanches. En note de cœur, du poivre, de l'oliban. L'oliban est une résine qui, une fois séchée, donne un ensemble qu'on bruit dans les églises. de la pêche, du tabac et de l'eau frutée. Encore le tabac. Il revient toujours le tabac, lui. Et en note de fond, patchouli, centale, ambre et des notes de bois fumé. Moi, bizarrement, je commence à sentir le parfum. D'abord, en inverse, le fond, le cœur et à la fin, je sens une note fleurie. Et oui, c'est bizarre. C'est après, chacun est différent aussi. Et ça, c'est une de mes dernières acquisitions. Hop. Huitième question. La huitième question est ton parfum signature. Alors, pareil, j'en ai deux. Un pour femme, un pour homme. pour homme. C'est le, c'est le, c'est le. Hop. Le axe d'Arkwood, euh, Oudwood et d'Arganilia. Qui n'est pas, ça rappelait, un parfum de Tom Ford qui est à peu près, qui s'appelle Jumi Boisdou des Vanilles. Alors, qui a copié sur qui ? Je saurais vous le dire. Et, c'est un parfum qui est envoûtant. Et moi, sur ma peau, il a des notes, ça, les notes fortes s'évaporisent vite et il garde un parfum sucré, une note sucrée et qui peut durer toute la journée voire le lendemain. Alors, en note de tête, il y avait de la mandarine, de la feuille de coriandre du propre noir. En cœur, il y avait de l'huile de noisette, de la noix de muscade et de l'absolu de soja sclarée. Et un autre de fond, bien sûr, de l'oudre, de la vanille noire et du patchouli. Et, c'est un parfum, mais je vous dis, en plus, parfum de supermarché, petit prix, Maxistoni. Il aurait pu faire partie de ma sélection, de ma vidéo que je vous avais fait de supermarché. Mais, malheureusement, je ne l'avais pas encore à l'époque. Et celui-là, il fera partie d'une autre question de tout à l'heure. et le parfum signature, pour moi, pour femme, j'ai dit que vous en parleriez plus tout à l'heure, c'est le Gabriel de Chanel. Alors, le Gabriel Chanel, déjà, Mindy Packaging, tout en rose gold, un peu champagne. Le parfum est protégé, comme un bijou, dans un écrin de deux papiers buvards. Et vous l'ouvrez comme ça. Alors, vous allez me dire, le flacon n'a pas un rêve exceptionnel. Pourquoi le protéger ? Vous savez, ce petit flacon qui a l'air de rien. Il a fallu sept ans de recherche pour le faire. Sept ans. Alors, on va l'expliquer vite en détail. Le bouchon, il représente, bien sûr, les deux serres enlacées de l'emblème qui était de Mademoiselle Chanel. Et en fait, c'est la bague d'une chevalière qu'elle a offerte à son dernier prétendant. Et le flacon, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez quatre angles qui rejoignent un cœur. Le cœur qui est blanc, une étiquette blanche. Et en fait, ces quatre angles représentent quatre fleurs parce que pour ce parfum, Olivier Polge, le nez, a voulu créer une fleur que Madame Chanel a toujours voulu créer qui était la fleur solaire. ou fleur qui n'existe pas. Et c'est ce qu'ils ont fait en mélangeant quatre fleurs. Et c'est un parfum tellement beau qui a une composition tellement magnifique que lire de plus sur ce parfum. Que lire de plus ? Si je trouvais les autres, c'est un parfum. Alors, c'est un parfum pour moi qui est espiègle en note de tête parce que vous avez de la mandarine, du pop-le-mousse et du cassis. Ça donne un côté pop-pétillant. En note de cœur, il y a les quatre fleurs justement pour créer la fleur solaire. Ce sont la tubéreuse, l'ilanguilang, la fleur d'oranger et le jasmin de sambac. Le sambac est une variété de jasmin. C'est parce que j'ai écouté dans une vidéo je sais ce que c'est le jasmin mais je ne sais pas ce que c'est le sambac. Le jasmin sambac, une fois pour toutes, c'est une variété de jasmin. Il y a une note de fond, des notes plus fortes et plus douces à la fois qui finissent le parfum comme une harmonie qui sont le bois de cèdre et les muscles blancs. Et c'est un parfum agréable et quand je le mets, tout le monde le reconnaît et il dit ah, t'as mis Gabriel. Et ce parfum n'est pas censé me rappeler le j'adore de Dior et je pense que les parfums qui portent les personnes qui portent j'adore de Dior aimeraient le Gabriel Chanel. J'en suis sûr et certain et je leur mettrai ma main à couper. Neuvième question. Ton parfum pour une soirée ça serait le Ego Facto Prends garde à toi. Packaging vert pourquoi ? C'est un parfum floral vert. Il est très très vert ce parfum. Et vous avez chaque parfum Ego Facto c'est des parfums niés je vous mettrai le lien bien sûr comme d'habitude vous pouvez trouver. Il y a une médaille et la médaille représente la note principale du parfum. Là c'est une orti parce qu'il y a de l'orti dans le parfum. Et c'est un parfum vert très vert. Alors en note de tête vous avez une note verte je vais vous dire en note de coeur du jasmin des jasmin des fleurs blanches et des lorties et en fond des notes de sable et des notes boisées. Note de sable je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai jamais senti le sable je ne sais pas qu'à vous dire ça et notes boisées un peu mais ce qu'on ressent beaucoup c'est le jasmin et les notes vertes ainsi que l'orti qui donne ce côté piquant et prends garde à toi et la devise chaque parfum et une devise c'est qu'il s'y froide ses pics et j'aime bien la boîte aimantée comme ça et si vous aimez les parfums verts n'hésitez pas je vous mettrai le lien en barre d'info dixième question dixième question ton parfum pour le printemps pour le printemps je mettrai le Muse de Rochasse qui est un parfum c'est un floral oriental aussi un floral oriental alors dedans vous avez le flacon la beauté du flacon rose tout en dégradé de rose et rose argenté le bouchon et le packaging rose avec un peu de résille et écrit Rochasse en blanc sur un fond noir ce parfum Muse a été créé en hommage au Muse de M. Rochasse et dedans vous trouvez de la mangue de la Narcisse d'Auvergne des musques blancs de la feuille de bananier et de la pêche et il faut savoir que la feuille de bananier n'existe pas si elle existe mais n'a pas d'odeur l'odeur de feuille de bananier n'existe pas ils ont voulu la recréer et ça donne un côté plus banane que feuille verte et il est agréable et ce parfum a été discontinué malheureusement je l'ai trouvé sur le site d'Amazon à 23 euros et je vous mettrai le lien en barre d'infos et pour cette histoire c'est pour toutes les inspiratrices de M. Rochasse que ça va de Audrey Hepburn à Brésil Bardot à Yuko Ono j'ai fait une petite vidéo sur ce parfum sur le parfum discontinué je vous invite à aller voir sur ma chaîne et ça fait partie d'une trilogie il y a eu femme qui existe encore en 2004 il y a eu poupée qui était le même flacon sauf que le jus était rose plus clair et le bouchon orange en feutrine et muse poupée et muse n'ont pas de succès à ce compter mais femme est toujours disponible en parfumerie onzième question ton parfum pour l'été alors mon parfum pour l'été ça serait Fiesta Carioca de Escada alors c'est l'édition de l'année dernière Fiesta Carioca parce que cette année le parfum est sorbeton rosso qui est un parfum à la note de pastèque et celui-là bizarrement c'est celui qui descend le plus vite c'est celui qui est le moins plein de ma collection et dedans moi quand je le sens je me sens sur une plage à Copacabana en train de siroter un ponche un petit ponche un ponche coco ou à manger une salade de fruits exotiques voilà c'est ça comment vous le décrire en c'est ça en note de tête vous avez du fruit de la passion de la framboise du citron et de la feuille de violette en note de coeur de la froid d'oranger du jasmin du fruit de la passion encore une fois vous l'avez en tête et en coeur et en fond du bain-joint du musc et du bois de cèdre ben moi à part le côté fruité je ne sens rien d'autre et pour homme un parfum de chez Allure Fragrance un parfum de chez Allure Fragrance c'est le Duty Duty et c'est un parfum Duty c'est un parfum d'Allure Fragrance qu'on donne et c'est un frais boisé aromatique déjà le packaging militaire après mes camouflages j'ai fait Beauty en beige ce sera pour violet et le flacon on dirait une face du whisky et très simple ce parfum trois notes c'est un frais boisé aromatique il n'y a que trois agrégants qui composent un pour la tête un pour le coeur un pour le fond en tête vous avez de la lavande en coeur du romarin et en fond du tabac j'ai remarqué que beaucoup de mes parfums avaient du tabac et vous trouverez sur le site d'Allure Fragrance London vous mettrez la référence le lien en barre d'info et ça me fait penser qu'en parlant d'Allure Fragrance j'ai zappé deux questions j'ai zappé une question là je vous ai dit la 11 à la place de la 10 la 10 c'est ton parfum pour le printemps alors pour le printemps pour le printemps quel parfum je mettrais ah ben aussi je vous l'ai dit mais j'ai oublié le parfum pour Rome pour le printemps le parfum pour Rome pour le printemps c'est le Oud de chez Royal Allure Fragrance alors ça goûte beaucoup moins fort que dans Oud Dark Vanilla Oud Dark Vanilla mais on ressent ce côté vanillé dedans en note de tête c'est l'Oud en note de coeur vous avez du patchouli et en note de fond de la vanille il a quasiment les mêmes notes mais il est beaucoup plus léger et le packaging hyper magnifique hyper simple magnifique en doré avec un fond noir et le flacon on dirait une flasque de whisky voilà je vais t'appartir parce que j'avais oublié celui-là douzième question un parfum pour l'automne alors pour l'automne fidèle à moi-même Vincent qu'est-ce que nous sortir un parfum à l'Oud le Oud Ambre de chez Adopt alors ce parfum que vous dire de plus que je l'aime et je l'aime d'amour on sent l'Oud on sent l'Ambre on sent l'Enceinte d'Église mon soeur il est magnifique et un prix minime 6,95€ 30 ml double concentré de parfum facile à glisser dans son sac à main fabriqué en France à côté de Bordeaux à la Cestace à côté de Bordeaux génial ces parfums valent le coup les parfums adoptent jetez-vous dessus et là je sais qu'ils ont sorti le goût de vanille je crois qu'il ne va pas tarder à faire partie de ma collection et pour Rome un parfum pour l'automne c'est très le masculin acier j'en ai souvent parlé de celui-là pour la petite anecdote jetez-vous sur les parfums de chez Bourgeois parce que Bourgeois arrête les parfums la gamme parfum pour se concentrer sur la gamme soins corporels et soins corporels et maquillage alors celui-là est un parfum de la famille Fougère je vous le répète et je vous fais aller sur mon cours numéro 1 sur les familles des parfums les parfums le parfum Fougère ils ne sentent pas la fougère ils sentent les produits barbiers ça s'appelle Fougère parce que la maison Coty en 1917 a créé un parfum qui s'appelait Fougère la maison Caron excusez-moi a créé un parfum qui s'appelait Fougère et en fait l'odeur de Fougère c'est sûr et voilà pourquoi c'est un parfum de la famille Fougère un parfum très connu de la maison Caron encore une fois qui est Fougère c'est pour un homme dont ils ont sorti une version l'eau qui est très verte et celui-là alors les parfums Fougère ont la particularité de sentir les produits de barbier l'après-rasage la mousse à raser et dedans en note de tête vous avez du citron de cécile de la lavande en note de coeur du belgeniel de la centale et de la coriandre et en note de fond du lichen et du miel alors il y a une petite histoire ils disent bourgeois parfum de parfumeur depuis 1863 a créé l'eau toilette masculine à l'acier une fragrance puissante et rapinée sa note de tête fraîche et métallique nuancée de lavande libère un coeur aux accents chauds précieux aux accents chauds de bois précieux et se termine sur un fond chaud et sucré de lichen et de miel oui au fur de la journée il se transforme et on sent à la fin de la journée le côté mielé sucré que pour avoir un miel mélangé à des notes vertes de lichen notes boisées troisième question un parfum pour l'hiver alors sans hésiter le patrouille de Mouinard de Mouinard c'est un parfum que j'adore que j'adore que j'adore que j'aime d'amour enfin j'aime tous les parfums d'amour je ne peux pas en choisir alors ce parfum c'est un mélange de provocation de séduction il est infiniment sensuel et addictif il est subjectif aussi on ne sait pas qui il est c'est un homme une femme il a des notes tellement suaves il laisse un sillage quand on le sent on est obligé de se tourner dans la rue il est beaucoup moins connu que son grand frère le patchouli de chez Rémi Nessence mais je trouve qu'il est meilleur le flacon est une toute beauté en bleu bleu foncé et il y a le lait pour le corps et moi je rajoute le lait pour le corps pour le faire tenir encore plus même si ça tient déjà beaucoup alors en note de tête vous avez du Néroli du Géranium et de l'orange en note de coeur du patchouli en note de fond du Santal du Musque et de la Vanille 14ème question le plus beau parfum de ta collection ah ben je vais vous en reparler c'est le Néroli de chez L'Occitane alors pour la petite histoire ce parfum il a été arrêté en 1999 et mon homme l'a retrouvé dans la cave chez ses parents et c'est un parfum c'est pas un Néroli c'est pas une force d'oranger comme dans le dernier eau de Givenchy c'est un parfum mais il est tellement addictif aussi déjà regardez le packaging tout beauté doré avec écrit Néroli et il soulève comme ça comme un parfum niche il limite un parfum niche mais non il est introuvable alors désolé je ne pourrais pas vous mettre un lien pour aller sur ce parfum et il est tellement magnifique il est alors c'est un parfum chypré floral alors en note de tête vous avez de la bergamot de la mandarine et du petit grain en note de coeur de la flore d'oranger de l'absolu de rose du Néroli et en note de fond de la vanille du centale et du vétiver ce qui est bien avec les parfums je l'adore je l'adore je l'adore c'est vraiment mon plus beau parfum alors pour ce qui est bien sur l'Occitane il y a toujours une petite histoire du parfum alors je vais lire cette eau de parfum à l'huile essentielle de Néroli incarne toute la tradition des maîtres gantiers à l'origine de la parfumerie fine de grâce cette eau de parfum révèle l'accord révèle d'abord une note légère et fleurie puis laisse élaborer une note de fond rare et sensuelle une fragrance unique qui rappelle la chaleur sucrée des orangés charme discret de l'élégance pour ma petite anecdote quand je l'ai dit à la patronne de l'Occitane que je l'avais elle ne voulait pas me croire parce que quand mon homme l'a retrouvé il était encore sous blister il n'y était pas utilisé il n'avait pas tourné elle ne voulait pas me croire je lui ai amené elle l'a mis sur une touche à sentir elle l'a dit mais Vincent c'est la même odeur que d'habitude c'est le vrai parfum c'est la même odeur il n'a pas tourné et oui au bout de 15 ans il n'a pas tourné il faut dire qu'il était offré dans une cave tout en bas et encore sous blister quinzième question quel est ta famille olfactive de prédilection quel est ton genre de parfum exactement la moindre serait les boisés les orientales les fleuries seizième question les parfums les plus sucrés de ta collection alors le premier c'est le le fleur de la passion de chez Adopt alors là c'est le nouveau packaging alors que le route c'était l'ancien packaging alors en note de tête vous avez du citron de l'orange de la menthe en coeur du jasmin des fruits jaunes en fond de la vanille et du musc blanc il faut savoir que Adopt ce que je vous ai pas dit sur le parfum il y a des ingrédients d'origine naturelle et là par exemple l'orange avec l'Italie la menthe elle vient des Etats-Unis et le jasmin sans bac il vient d'Inde deuxième parfum le plus sucré de la collection Nirmala autre parfum un coffret offert par mon mon soeur mon soeur s'est passé par là j'ai des gros becs qui s'embrassent alors celui-là voilà le flacon il faut savoir il est déjà sorti en 99 mais qu'il était très très proche de l'angèle qui était sorti 7 ans avant alors ils l'ont retravaillé et il est ressorti en 2016 et c'est un parfum de la famille floral fruité alors ah oui il est très floral il est très fruité et je vais l'aimer pour l'effort aussi qui est avec alors en note de tête rêvé du fruit de la passion de la mandarine du pamplemousse en note de coeur du bain joint euh non du jasmin et de la fleur des îles et en note de fond du santal de la ferve tonka du cèdre bleu et de la vanille exotique et il faut savoir aussi qu'en 2017 est sorti le rêve de Nirmala qui est encore plus sucré 17ème question après il n'y aura plus qu'une 17ème question as-tu déjà quel parfum as-tu racheté plusieurs fois ben jusqu'à hier aucun et ben depuis hier c'est le axe le woodwood and dark and dark vanilla qui est le deuxième flacon que j'ai et enfin dernière question 18ème question si tu devais éliminer un parfum de ta collection alors désolé la marque best cup parfum prestige qui est sa S ce sera le vôtre ce sera Nancy que dire de ce parfum sur la touche où on est on sent vraiment c'est en fait c'est un parfum qui est un parfum qui a les mêmes facettes le poison de Dior non pas l'hypnotique poison pas le poison girl pas le pur poison mais le vrai poison de Dior qui est sorti dans les années 80 et sur la note il sent dans le bouchon il sent et c'est les mêmes ingrédients les mêmes accords les mêmes facettes mais quand on le sent quand on le met sur la peau il tient à peine une demi-heure et je vous mens pas une demi-heure alors c'est pour ça que je m'en séparerai à mon plus grand regret à mon plus grand regret si la tenue était meilleure j'en aurais choisi un autre et pour une petite anecdote je m'en sers de ce parfum comme déodorisant pour mon intérieur voilà mes petites grenouilles cette vidéo est terminée je vous souhaite une agréable nuit parce que là il est 23h17 pour finir comme d'habitude une petite citation sur le parfum c'est une citation que je trouve magnifique comme dirait Christina qui est de mon idole magnifique alors c'est un écrivain ce n'est pas un écrivain c'est un petit étudiant de la fac de Bruxelles qui a écrit ce petit étudiant il s'appelle Salim Boudiaf et j'ai été sur le site une citation célèbre il est étudiant et il a publié dans le magazine la lecture belgique et c'est un internaute le sourire et le parfum du bonheur quand le bienheureux le met le triste le sang sur ce mes grenouilles je vous souhaite une agréable nuit parfumée peut-être si vous parfumez avant de manger sur ce je vous embrasse et je vous retrouve à mon retour de vacances et je vous mets mon Instagram en barre d'infos pour bien sûr que vous me suivez par vacances regarder mes stories et n'oubliez pas si ce n'est pas fait de vous abonner de mettre les petits pouces bleus les pouces en l'air et d'appuyer sur la cloche et non pas moi la cloche de notification sur ce mes chéries vous mettez le grenouille je vous embrasse et je vous dis à très vite et je vous remercie et je vous remercie je vous remercie et je vous remercie